Excel, les fonctions de dénombrement. Il existe plusieurs fonctions Excel qui permettent de compter un certain nombre de cellules en fonction d'une caractéristique ou d'un critère. On a déjà vu une fonction au tout début de cette formation Excel qui permettait de compter les cellules numériques. Il s'agissait de la fonction NB. Si par exemple je veux connaître le nombre de vendeuses ou de vendeurs, il suffirait de compter la colonne des chiffres d'affaires. On a vu qu'avec la fonction égale NB, on pouvait sélectionner des cellules numériques, simplement, et il va me renvoyer le nombre de cellules correspondantes. Donc là il me dit 7, puisqu'en fait j'ai effectué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ventes. En fait j'ai 7 cellules sur 8, j'ai des valeurs numériques. Ça me donne le nombre de ventes, ici, mais cela ne me donne pas le nombre de vendeurs, puisqu'en fait Chloé qui n'a rien vendu n'est pas compté. Donc finalement il aurait fallu que je mette ça ici, égale NB de tout cela. Si jamais je mets aucun, ou non significatif, ou non rempli, vous voyez que ça ne change absolument pas. Donc la fonction NB compte que les valeurs numériques. Si par contre je veux compter l'ensemble des cellules qui contiennent quelque chose, du texte ou des nombres, à ce moment-là on n'utilisera pas la fonction NB, mais on utilisera la fonction NBVAL. Ainsi, si j'avais utilisé égal NBVAL de tout ça, ou de tout ça, alors là je ne peux pas faire ça parce que là j'ai une cellule vide, mais si j'avais mis aucun, comme tout à l'heure, ça aurait fonctionné. Mais en fait, là ce que je veux compter, c'est le nombre de personnel que j'ai. Donc je vais mettre égal NBVAL, je sélectionne toutes mes valeurs, je ferme la parenthèse, je valide, et j'ai 8 vendeurs. Donc j'ai 8 vendeurs pour cette vente. Donc NBVAL, ici, permet d'afficher, de compter le nombre de cellules contenant quelque chose. NB ne compte que les cellules contenant des nombres. Après, on peut aussi avoir envie de compter le nombre de cellules vides. Combien de personnes n'ont rien réalisé en chiffre d'affaires ? À ce moment-là, on a une autre variante qui s'appelle NB.Vide. Ainsi, si je fais égal NB.Vide de l'ensemble de ces cellules-là, il va compter cette fois-ci uniquement les cellules qui ne contiennent rien. Et j'ai donc 1. On peut également compter le nombre de cellules qui répondent à un critère. Par exemple, le nombre de ventes supérieur à 50 000 euros. Donc on aurait le 365 000 ici et on aurait le 65 000 ici. Donc il devrait me renvoyer 2. Donc on va vérifier si ça marche. On va utiliser la fonction NB.C. On essaye. Égal NB.C. Ouvrez la parenthèse. Je sélectionne l'ensemble des cellules sur lesquelles je veux compter. Puis je vais ajouter mon critère. Ce critère doit être placé entre guillemets. Donc ça, il faut vraiment passer les guillemets. Je demande les ventes supérieures ou égales à 50 000 euros. Voilà. Donc je regarde dans les cellules C4 à C11 quand est-ce que les valeurs sont supérieures à 50 000 euros. Je valide. On me met 2. Effectivement, j'avais 2 valeurs supérieures à 50 000 euros. On peut aussi avoir plusieurs conditions. Par exemple, je veux le nombre de femmes qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 000 euros. Donc là, j'ai Luna avec 365 000 euros et j'ai Lina avec 65 000 euros. Alors, ça va me ressortir la même valeur. Donc on va changer un petit peu. A la place de Lina, on va mettre Enzo, qui s'appelle Enzo. Du coup, Enzo, ce n'est plus une femme, c'est un homme. Et donc j'ai 2 ventes. Une réalisée par une femme, une réalisée par un homme. Supérieure à 50 000 euros. Donc là, j'aimerais avoir 1 à la place. Du coup, quand on a plusieurs conditions, on ne va pas utiliser la fonction nb.cy, mais la fonction nb.cy.ans, qui va permettre d'avoir plusieurs conditions réunies. Le test égale nb.cy.ans. Ouvrez la parenthèse. Et là, il me demande la plage suivie du critère. Donc, je vais déjà regarder là-dedans quand est-ce que la valeur est supérieure ou égale à 50 000 euros. Mais là, je ne vais pas fermer la parenthèse. Je vais mettre un point-virgule. Je vais regarder là-dedans quand est-ce qu'il est écrit « femme ». J'ai donc deux critères. Le chiffre d'affaires supérieur à 50 000 euros. Le sexe égal à F. Je valide. Et il me répond 1. Si à la place de Enzo, c'était bien Lina, vous voyez que ça se réactualise. Et de 1, je passe à 2. Donc, il respecte bien les deux critères consécutivement. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à cliquer sur le bouton « j'aime » et surtout à vous abonner à la chaîne pour connaître les nouvelles vidéos qui paraissent très régulièrement sur Excel avec de nouvelles fonctions et toujours des exemples pratiques pour comprendre l'utilité de ces vidéos. et surtout à vous abonner à la chaîne